Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation Waltrain Institute et animé par Wildata. Je me présente, je suis François, responsable technique et je travaille au sein de Wildata depuis près de 15 ans. Le thème abordé de ce soir dans la rubrique à tes experts à telle peur sera le TraderWatch. En assistant à ce webinaire, vous comprendrez pourquoi le Wildmaster X est le plus abouti des logiciels existants et surtout d'une simplicité exemplaire et des plus efficaces. Comme vous êtes de plus en plus nombreux à nous découvrir chaque jour, je vais déjà resituer qui est Wildata. Wildata, précurseur en analyse technique en France depuis 1986, nous essayons, en tout cas nous efforçons d'offrir à nos milliers d'utilisateurs, des outils d'aide à la décision et des méthodes de travail complètes basées sur l'analyse technique moderne. Le Wildmaster X est un logiciel ultra complet qui répond aux besoins réels des particuliers comme des professionnels du marché. Et donc que vous soyez débutant ou boursier à viser, vous disposez alors d'une armée efficace et redoutable face au marché pour détecter les meilleures opportunités ou connaître le meilleur moment pour clôturer vos positions. Alors sachez que durant tout ce webinaire, vous pourrez intervenir à travers le chat. Donc le chat est un bouton disponible tout en haut de votre écran, vous permettant alors de me poser des questions. Et ainsi j'y répondrai durant ce webinaire. Alors on va commencer par présenter très rapidement avant de s'attaquer au Trader Watch, le Wildmaster X. Le Wildmaster X, c'est le logiciel que vous avez sous les yeux. Et donc comme je vous disais, c'est une plateforme ultra complète. Elle va surtout vous permettre de répondre à cinq grandes questions que tout boursier, toute personne qui fait de l'analyse technique se pose. La première, comment sélectionner les valeurs ? Pour cela, vous avez des outils qui se nomment Market Analyzer sur la partie gauche de mon écran qui vont vous permettre de sélectionner des valeurs à travers un marché ou des listes personnelles. Nous verrons en plus en détail comment cela fonctionne. La deuxième question qu'on va se poser une fois qu'on a sélectionné, c'est comment analyser ces valeurs ? Pour cela, vous avez la technologie Atesense qui permet au passage de la souris de vous donner des explications claires et précises d'une situation technique en cours. L'avantage, pas besoin d'être un analyste averti pour comprendre ce qu'il est en train de se passer. La troisième question auxquelles il faut pouvoir répondre. Une fois qu'on a sélectionné et analysé, c'est sécurisé. On a sélectionné les valeurs, on va vouloir sécuriser nos prises de position. Pour cela, on aura des outils à travers votre Wildmaster XE comme le ChartExpert. Le ChartExpert, c'est le système qui affiche les niveaux de façon automatique sur les graphiques. Comme vous pouvez le constater, en vert des supports, en rouge des résistances. Ces niveaux sont tracés automatiquement, vous permettant de connaître les points haut les plus forts et les points bas les plus importants. Vous donnons ainsi des repères pour savoir, pour sécuriser vos positions. En quatrième question qu'on va se poser, une fois qu'on a sélectionné, analysé, sécurisé, on va vouloir agir sur le marché. Donc pour cela, nous avons des outils comme le Broker Access qui permettra de transmettre directement depuis votre Wildmaster vos ordres chez votre broker. Et pour finir, cinquième et dernière question, c'est clôturer vos positions. Pour cela, vous avez toute une gestion de portefeuille intégrée au Wildmaster vous permettant ainsi de retrouver tous les ordres que vous avez passés chez votre broker et avoir l'évaluation en temps réel de ces opérations passées. Donc je répète, sélectionner, analyser, sécuriser, agir et clôturer. Voilà à quoi répond le Wildmaster XE. Donc TraderWatch. TraderWatch, déjà, avant de vous montrer, vous en mettre plein les yeux à quel point c'est puissant, je vais déjà vous expliquer pourquoi on a fait TraderWatch, parce que c'est quand même important, qu'est-ce que c'est et quel est l'objectif en fait de ce module. Le TraderWatch, comme les méthodes fournies, les ATXperts fournies dans les logiciels dans le Wildmaster XE, le TraderWatch est un outil complet d'aide à la décision, fournissant une vision claire et synthétique, rapide d'une situation technique, des valeurs que vous suivez. Donc ça, on va le voir très clairement dans quelques instants. Pour cela, donc le TraderWatch, pour cela, il utilise une analyse systématique multipériode. Alors même si les mots font un peu peur, multipériode à super indicateur, vous verrez que tout est fait automatiquement. Mais il faut savoir qu'il utilise une analyse multipériode sur différents indicateurs qui sont de type indicateur de tendance et indicateur de puissance, sachant que ces indicateurs-là sont communs utilisés par tous les investisseurs du monde entier. Donc le TraderWatch va être basé sur six indicateurs principaux que nous allons parcourir d'ici quelques instants, qui sont les indicateurs qui sont très utilisés et surtout très pertinents. Vous verrez, ils sont assez faciles d'acquisition, on peut les comprendre très rapidement et donc très faciles à appréhender. Et donc le TraderWatch va vous apporter une analyse synthétique et intelligente d'une tendance et d'une puissance. Alors ensuite, quels sont les objectifs de cette méthode ? Donc il est clair que chaque investisseur ou chaque trader cherche à prendre les bonnes décisions en bon moment. Afficher les valeurs dans le TraderWatch vous apportera, vous allez pouvoir savoir immédiatement s'il reste encore du potentiel haussier ou si la valeur va subir une prise de bénéfice importante ou pas, qui risquerait de provoquer un retournement baissier. Donc deux objectifs, soit une méthode de suivi de tendance, donc je vous expliquerai dans quelques instants ce que j'appelle suivi de tendance, ou retournement. Alors la tendance, pour les personnes les plus débutants, la tendance est le fait de savoir si les cours se dirigent plutôt à la hausse ou plutôt à la baisse. Dans ces cas-là, j'aurai une tendance haussière ou une tendance baissière. L'utilisation de ce module, du fait, dans le cadre d'une activité sur les marchés, va vous apporter trois avantages. Un, la rapidité. Vous allez voir que l'interprétation des signaux techniques, visible et instantanée, automatique. De précision, on va pouvoir vous apporter du timing d'intervention. Et trois, sécurité. Vous allez avoir une vision claire et précise, pas d'ambiguïté, et donc savoir exactement ce qui se passe sur vos valeurs. Alors pour commencer à travers le Wallmaster, alors déjà, est-ce que ça vous a paru clair ? Avant de continuer, est-ce que ce que je viens de dire vous a paru clair ? Donc nous, n'hésitez pas à travers le chat, le bouton de chat qui se trouve tout en haut d'autre écran, m'indiquez un oui ou un non. Parfait. Ça fait des centaines de oui. Ok, c'est génial, c'est clair. Je continue sur la même longueur. Donc, comment déjà ouvrir ce TraderWatch une fois que vous l'avez dans votre Wallmaster XE ? Je clique sur le bouton « Démarrer », tout en haut à gauche de mon logiciel. Et dans le menu « A tel peur », je vais retrouver « TraderWatch ». Alors, il y a deux versions de TraderWatch, comme il est multi-périodes de temps. J'ai une version plutôt destinée aux investisseurs, qui vont travailler avec des périodes plutôt moyen-long terme, comme journalier hebdomadaire. Et une version qu'on a appelée « TraderWatch Live », qui est plutôt une vision très court terme, 5 et 30 minutes. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que la notion de tendance ou de pression acheteuse-vendeuse existe quel que soit l'horizon de temps. Contrairement à certains modules qui sont spécialisés pour les traders ou spécialisés pour les investisseurs, l'analyse de tendance ou de pression s'adresse à tout le monde. Il suffira juste qu'il soit bien configuré en fonction de votre horizon d'investissement. L'horizon d'investissement va surtout dépendre du temps que vous allez passer dessus. Vous allez passer toute la journée, prendre plusieurs positions par jour, vous serez plutôt court terme avec un « TraderWatch Live ». Vous êtes plutôt investisseur long terme, vous allez passer une journée un petit peu le soir ou un petit peu par semaine, vous utiliserez plutôt le « TraderWatch Investisseur ». Donc, le « TraderWatch » est un outil dédadale de décision qui s'adresse donc aux traders travaillant sur le marché court terme ou aux investisseurs plutôt long terme. L'avantage, c'est que c'est un véritable tableau de bord et un outil formidable qui va vous donner une vue d'ensemble. Donc, comment l'ouvrir ? Je double-clique sur le « TraderWatch » qui m'intéresse, tout en sachant que dans cette même fenêtre, je retrouverai toujours sur la droite les newsletters associés, une vidéo de présentation et le manuel numérique me permettant, si je me pose des questions, d'avoir toutes ces réponses. Surtout que le manuel de « TraderWatch », il est particulièrement bien conçu, vraiment, vraiment, il est très, très complet. Rentrons dans le vif du sujet. Donc, première partie, la plus intéressante. Tout à l'heure, je vous parlais d'analyser grâce au « Market Analyzer », on va rentrer immédiatement dans le vif du sujet. Alors, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'icônes, beaucoup de couleurs, mais c'est hyper, hyper simple. Premier point, « Market Analyzer ». Le « Market Analyzer » est une technologie créée par Wildata, unique et exclusive, qu'on a créée il y a quelques années, permettant d'effectuer l'analyse technique de toutes vos valeurs et restituer des résultats sous forme de colonnes paramétrables. Ceux-ci associés à la technologie « At-Essence », qui vous donnent l'interprétation du signal. Alors, pourquoi je vous dis exclusif et unique ? Parce qu'on a l'impression de retrouver toujours des tableaux sur Internet ou dans d'autres logiciels. Vos « Market Analyzer », ils sont capables de filtrer, trier, en temps réel, pour les personnes temps réel, sur une ou plusieurs unités de temps simultanément. D'ailleurs, c'est l'utilité qu'on en aura avec TraderWatch, puisqu'il travaille sur deux unités simultanément. Adapter à la technologie « At-Essence », ça signifie que d'un simple passage de la souris, je vais avoir l'explication exacte de ce qu'il est en train de se passer. L'avantage, je ne vais pas essayer d'interpréter en disant « Je pense que si j'ai bien compris, il faut que j'achète ou je vende ? » Non, je vous réponds automatiquement. Le problème, s'il n'y avait pas la technologie des Market Analyzers, vous passeriez beaucoup de temps à analyser minutieusement de longs historiques de cours, rechercher vos opportunités et donc perdre beaucoup de temps plutôt à s'occuper de la surveillance et à votre stratégie avant même de commencer à travailler. Ensuite, ça demanderait beaucoup d'expérience pour être sûr de tomber sur les bonnes valeurs. très souvent le risque en analyse technique, si on ne fait pas du systématique, c'est d'avoir l'impression de retrouver des scénarios ou des critères de choix plutôt qui nous feraient plus plaisir à nous que plutôt au niveau des choix réels. L'avantage d'un Market Analyzer qui fait de l'analyse systématique, lui, il s'en fiche ou pas que vous pensiez que la valeur va monter ou pas, mathématiquement, elle va monter ou elle va descendre en fonction de critères analyse technique. Jusqu'ici, est-ce que ça vous paraît clair pour les Market Analyzers ? Toujours à travers le chat. Oui ou non ? Parfait. Donc, je continue. Donc déjà, définition du Market Analyzer Trader Watch. Vous cherchez à prendre une décision d'investissement, ça c'est clair, c'est tout l'intérêt. Donc, on va afficher déjà les valeurs d'une liste personnelle ou d'un marché. En l'occurrence, moi, je vais afficher les valeurs du CAC 40, ne serait-ce que pour ma démonstration. Donc, on va tout de suite voir immédiatement s'il va rester ou pas du potentiel haussier ou baissier ou si la valeur a subi des prises de bénéfices excessives qui risqueraient de créer des retournements. Ça, on va le voir dans quelques instants et vous allez le voir de façon un peu plus simple. On va voir également qu'à travers les tris, on va pouvoir classer des valeurs, toujours de votre liste personnelle ou du marché, dans des situations bien précises ou des plus en plus intéressantes. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de six indicateurs techniques. Alors, on me pose une question, est-ce que j'ai un texte qui reprend tout ce que je dis ? Pas forcément, mais sachez que le webinaire, vous pourrez le relire par la suite. Alors, il existe six indicateurs techniques utilisés dans ce Market Analyzer-là. Les moyennes mobiles, moyennes mobiles exponentielles, je pense que quasiment tout le monde a déjà entendu parler, c'est un des indicateurs de base. La moyenne mobile, on la retrouve vraiment partout. Le MACD, le DMI, ces trois premiers indicateurs-là sont classés dans la catégorie indicateurs de tendance. Donc, ils vont vous permettre de détecter, en fonction de leur couleur, s'il y a une tendance dans un sens haussière ou dans un autre. Alors, c'est hyper, hyper simple. Il vous suffit de regarder la couleur. Plus les rouges foncés, plus la tendance baissière est avérée. Plus les verts foncés, plus la tendance haussière est avérée. Lorsque vous avez une couleur plutôt claire, il s'agit d'une tendance qui est soit en train de se former, soit en train de s'essouffler. D'accord ? Donc, pour la tendance, je répète, rouge baissier, vert haussier. Il est intéressant, comme on peut le constater, d'apercevoir que dans certains cas, vous avez certains qui indiquent une hausse, d'autres qui indiquent une baisse. Et c'est donc pour cela qu'on a créé un module comme celui-ci, qui va vous permettre d'avoir une information synthétique de plusieurs à la fois, pour avoir un signal de plus en plus fort. D'accord ? J'espère que ça vous paraît clair. Donc, n'hésitez pas, oui, à travers le chat. Alors, on me demande pourquoi les moyennes mobiles exponentielles. En fait, les analystes à l'époque, quand on a créé le module ATXpert, quand on a créé ce module ATXpert TraderWatch, les moyennes mobiles exponentielles étaient un outil très utilisé, assez réactif et convenaient parfaitement à l'analyse systématique. de cette méthode, tout simplement. Alors, on va analyser bien plus précisément ce Market Analyzer et voir comment en tirer un petit peu toute la quintessence. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure que grâce aux ATsense, on va avoir une information qui est assez importante, qui va permettre d'expliquer ce qui se passe. Donc, vous voyez, lorsque je passe la souris, j'ai un signal rouge. Ça m'indique forcément que la valeur est en tendance. Je vais vous laisser répondre. D'après vous, si je prends la valeur Renault, j'ai trois signes rouges. Avec ce que je viens de vous expliquer, d'après vous, dans quel sens serait la tendance de la valeur ? Elle serait plutôt haussière ou baissière ? Alors, à travers le chat, parfait. C'est exactement ça. Donc, vous voyez, je vois que tout le monde arrive à répondre et on n'a fait que 5 minutes de webinaire. C'est pour vous montrer à quel point la méthode est simple. C'est absolument ça. Bah, bah, baissier. C'est tout à fait ça. Donc, lorsque je vais trier en cliquant sur l'entête de la colonne, je vais pouvoir trier automatiquement pour obtenir toutes les valeurs qui sont en tendance haussière ou baissière. D'accord ? Donc, un premier clic, j'ai toutes les haussières qui sont assez fortes. Un deuxième clic, je vais avoir toutes les baissières. Maintenant, lorsqu'on va travailler sur une tendance, il y a une chose très, très importante à savoir. Pour toutes les personnes qui font du suivi de tendance, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de prendre une tendance en cours et la suivre pour prendre des bénéfices, vous avez toujours un risque. Le risque le plus courant et le plus simple à comprendre. Imaginez-vous que la tendance est un train. Jusqu'ici, c'est facile. La tendance est un train. On va prendre ce train en route. On vous dit, le train va en direction de la gare de, je sais pas, de Nice. Il faut s'assurer que quand vous montez dans le train, vous n'êtes pas à une à deux stations de Nice. C'est-à-dire que vous pensez pouvoir prendre des bénéfices en prenant une tendance haussière, mais vous risquez de la prendre quasiment en fin de tendance. Donc ça, on va pouvoir le constater à travers l'analyse de la situation qui vous dira, il y a une tendance, mais elle commence à s'essouffler ou il y a une tendance qui est en train de se construire. Donc ça, on va le voir dans quelques instants grâce au résumé de la situation. Lorsque je passerai la souris, il m'expliquera alors qu'il y a une tendance en cours et si la dynamique qui est en train de se construire, grâce aux indicateurs de puissance, si elle se valide ou si plutôt elle est en train de se ralentir, voire avoir un potentiel de retournement. D'accord ? J'espère que ça vous paraît clair. Donc pour cela, on va analyser la deuxième section, les indicateurs de puissance. Donc on a dit six indicateurs moyenne mobile et ma CDDMI pour la tendance. En ce qui concerne les indicateurs de puissance, on a utilisé des oscillateurs très connus qui sont le RSI, la stochastique et le CCI. Au même titre que pour les indicateurs de tendance, on va analyser les trois simultanément. Donc on va analyser ces trois-là et savoir si oui ou non, dans la tendance actuelle, j'ai un risque de retournement. Donc généralement, les retournements sont des signaux qui sont quand même plus porteurs mais avec un petit peu plus de risque quand même. Il est clair que si je prends une tendance en cours, j'ai plus de chances que la valeur monte mais ne pas gagner beaucoup puisque pour qu'elle soit confirmée, il faut déjà qu'elle ait plusieurs jours ou plusieurs mois ou plusieurs heures. Alors que quand je tente du retournement de tendance, donc deuxième méthode possible grâce au Trader Watch, je vais pouvoir essayer de prendre des signaux bien plus forts avec une marge de risque d'erreur quand même un petit peu plus importante. Donc l'une des deux techniques sera définie par vos habitudes de trading, vos habitudes de prise de décision. Soit vous préférez dire je suis sécurisé, je ne prends que du suivi tendance, j'analyse la tendance et je suis sûr qu'elle est dans le bon sens ou à l'inverse, je préfère des signaux où la tendance est forte dans un sens et forte au retournement. Et là j'aurai des magnifiques signaux qui me disent, je vais le lire avec vous, la tendance est négative, tout est au rouge, parfait, mais les indicateurs de puissance indiquent l'arrivée des acheteurs. Conséquence, s'il y a une forte arrivée des acheteurs, le marché risque probablement de fortement se retourner. Et donc là on ferait plutôt de l'analyse du suivi de retournement de tendance. Concrètement ça se présente comment ? On voit bien que sur mon graphique court terme pour l'instant, j'ai une tendance en cours baissière, mais les indicateurs de puissance indiquent un retournement en cours et donc il y a forte chance que cette valeur se retourne. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Alors toujours à travers le chat, un simple oui ou un ok. Alors on me pose une question plutôt technique, on me demande qu'est-ce que le DMI ou le RSI ou la stochastique ? Je pourrais vous donner le nom des indicateurs comme directionnel, mais l'intérêt je vous dirais, je peux juste vous dire que chaque indicateur c'est une formule mathématique. Elles sont toutes assez proches mais assez différentes pour avoir des signaux qui peuvent être contraires ou dans un sens différent, mais couplées les unes aux autres vont donner des résultats plutôt intéressants. Je pourrais vous dire que le RSI c'est l'analyse des plus hauts divisé par les plus bas sur une certaine période, mais honnêtement je ne pense pas que ce soit le plus intéressant. Ce qui m'intéresse surtout moi, c'est de savoir, alors le noir c'est quoi ? Bonne question, vous voyez si je passe la souris, il s'agit de dire que l'indicateur est neutre. Donc c'est vrai, je vous l'ai dit fortement, vert foncé c'est fort à la hausse, vert rouge, euh, vert rouge, rouge foncé c'est fort à la baisse, les versions claires sont des essoufflements ou des fins, et le noir c'est neutre. C'est-à-dire que l'indicateur est neutre, il n'est ni haussier, ni baissier, ni dans un sens, ni dans l'autre. Voilà, voilà pour ces indicateurs noirs. Alors n'oubliez pas que le TraderWatt c'est un véritable compagnon intelligent, donc il va pouvoir s'adapter à vos besoins en fonction, comme je vous le disais, soit d'une approche contrarienne, donc les retournements, soit du suivi tendance. Toujours à travers le Market Analyzer, parce que j'ai utilisé que la partie de gauche exprès, vous voyez je me suis focalisé sur cette partie-là, alors je vais utiliser mes fameux outils de tracé, là on a surtout analysé cette partie-là, vous êtes d'accord ? Court terme, je suis en un jour, donc j'ai travaillé sur du un jour. Maintenant vous allez me dire, pourquoi est-ce que j'ai cette deuxième partie-là ? Je vais vous répondre. Alors entre-temps j'ai eu plein de petites questions, comment peut-on paramétrer un fichier des unités de temps, ainsi que les paramètres des indicateurs ? Alors on me demande comment paramétrer les indicateurs ou les unités de temps, on va le voir d'ici quelques instants, on y arrive. Lorsque vous faites de l'analyse technique, et ça c'est d'ordre général, je ne dirais même pas que c'est pour le TraderWatch, c'est juste un bon conseil. Lorsque vous travaillez en analyse technique, travaillez au minimum, c'est un conseil avec deux unités de temps. La première, que je dirais court terme en tout cas puisque c'est comme ça qu'on l'a nommé, l'unité avec laquelle vous avez l'habitude de travailler. Je vais vous donner des exemples concrets, je suis investisseur, je travaille une heure par jour, je vais travailler en journalier. Donc mon unité principale sera le journalier. Mais je vous conseillerais d'avoir toujours une unité plutôt long terme, c'est-à-dire supérieure à votre unité courante. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Ça vous permet de savoir, surtout pour du suivi de tendance, si les signaux qui sont en train de se former ne sont pas à contre-tendance d'une tendance bien plus long terme. En gros, aujourd'hui j'ai un signal de retournement, mais est-ce qu'il est vraiment validé par une grosse tendance de fond ? Et c'est donc pour cela que dans le Trader Watch, j'ai une deuxième analyse long terme qui me permettra une super confirmation. Clairement, si j'ai un retournement court terme et que ce même retournement a lieu en long terme, j'ai un signal qui est beaucoup, beaucoup plus fort, ce que vous comprendrez aisément. Si en hebdomadaire mon graphique se retourne ou est en train de se retourner et mes graphiques journaliers se retournent également, j'ai une double confirmation temporelle de mon signal. Et là, ça devient super, super intéressant. Est-ce que ça vous paraît clair ? Alors je regardais tout à l'heure en balayant un petit peu les graphiques, j'ai vu que sur la valeur EDF, j'avais un signal très intéressant. EDF, j'ai quoi ? J'ai des indicateurs qui m'indiquent une tendance plutôt haussière et pourtant une tendance baissière en long terme. Lorsque je passe ma souris, lorsque je passe ma souris, j'ai un message qui me dit l'inertie des coups reste baissière. Néanmoins, la situation positive du MACD et du DMI montre une force des acheteurs, probabilité de retournement à la hausse. Donc j'ai une petite baisse ici mais j'ai une probabilité de hausse. Et si je place ma souris sur la même situation en long terme, alors là je m'aperçois que j'ai le même type de signal. Une tendance négative en long terme, mais alors là par contre j'ai tous les indicateurs qui m'indiquent un retournement haussier. Et donc une double phase, et donc la valeur est dans une phase de reprise. Donc je suis dans une phase de reprise en haussier et une correction en journalier qui m'indique un potentiel de retournement haussier. Donc vous voyez j'ai les signaux qui sont coordonnés, qui concordent, et qui indiquent tous les deux un retournement. Si j'aimais travailler, si mon habitude est de travailler sur les retournements, alors là j'aurais un signal vraiment intéressant pour prendre position sur EDF. Est-ce que ça vous paraît clair ? Est-ce que vous auriez pu ? Si je vous place la souris, l'idéal ensuite c'est de trouver... Alors vous remarquerez, alors je vois qu'il y a plein de oui ou de ok, c'est génial. Comment est-ce qu'ils ont été symbolisés les hausses, les baisses au niveau situation ? Alors là on a fait un truc hyper hyper simple. L'intérêt c'était que tout le monde débutant comme professionnel puisse les comprendre. On a utilisé un petit peu des logos météo. Nuage, pluie, pas bien. Soleil, bien. Donc en gros, lorsque vous avez un soleil, situation parfaite haussière. Lorsque vous avez de la pluie, donc on va essayer de vous trouver un signal de pluie, pluvieux, c'est un signal plutôt baissier. Vous voyez, là on a une baisse, la baisse va se poursuivre. Donc si je fais plutôt de la VAD et que j'ai cette valeur en position de VAD, pour l'instant il n'y a aucune raison par exemple de couper ma position, mais peut-être plutôt même d'en reforcer. Vous voyez, là AXA, je suis en baissier. La baisse va se poursuivre en quotidien et la baisse va se poursuivre en hebdomadaire. Signal assez fort de baisse. Alors soit je suis joueur et je me dis je vais acheter en espérant qu'elle se retourne, ça serait sincèrement pas une bonne idée au sens où il n'y a aucun signal qui pourrait provoquer ce retournement. Par contre lorsque j'aurai des premiers signaux ici, là où je passe la souris, qui commenceront à se retourner au vert, alors là j'aurai un signal très fort. Le jaune, alors lorsque vous avez un jaune dans une section, ça indiquera un signal de croisement. Ce sont les signaux, on va dire, c'est les débuts de quelque chose. Voilà, si je pouvais le symboliser comme ça, lorsque le MACD va passer sa ligne de zéro, que le DMI va croiser le DMI-, c'est la naissance généralement d'une nouvelle tendance ou d'un retournement. Voilà pour la partie market analyzer de base. Donc c'est hyper simple. Première colonne, j'ai mes noms de valeurs. Pour les personnes à TraderWatch Live, j'ai les derniers tics associés aux dernières quotations. Ce qui m'intéresse réellement, c'est la situation et un simple passage de la souris me la réexplique si jamais j'avais oublié. Donc efficacité, simplicité. Vous avez au passage de la souris dans les entêtes de colonne, le rappel à quoi correspond chaque couleur. Vous me demandiez tout à l'heure, j'ai fait exprès d'attendre un petit peu, mais vous voyez que lorsque je passe la souris, RSI rouge foncé, rouge clair quitte la zone de surachat, quitte la zone de survente ou survendue suracheté. Donc ça donne un peu l'importance de la force des signaux. De la même manière, si je passe pour les indicateurs de tendance, j'ai exactement les mêmes tics d'explications. D'accord ? Voilà. On essaie vraiment d'avoir un côté pédagogique pour que ça soit le plus simple possible. J'ai beaucoup de carrés rouge, jaune, vert, noir, mais ce qui m'intéresse réellement, moi, c'est la situation. Alors on m'a posé une question tout à l'heure, comment paramétrer les indicateurs ou les zones ? Dans les market analyzers, vous trouverez généralement ce symbole avec une clé à molette et un marteau. Si je clique dessus, je vais accéder automatiquement au paramétrage de mon market analyzer. Donc ça, c'est un petit peu plus technique. Je dirais que ça va surtout s'adresser aux personnes les plus averties qui ont déjà une méthode assez proche de TraderWatch, parce que ça arrive, j'en ai encore eu une tout à l'heure, et qui veulent l'adapter à sa propre stratégie d'investissement. Le gros avantage des méthodes Wallata, c'est que généralement, on peut se les personnaliser pour les adapter, on va dire, au plus près de ses propres besoins. Donc à travers ce bouton, vous voyez que je vais pouvoir personnaliser, en fait, directement les paramètres des indicateurs. Maintenant, une fonction que vous pourrez utiliser, vous, plus régulièrement, ça sera plutôt dans les options de filtrage. Tout à l'heure, je me suis vanté d'avoir un market analyzer qui filtrait en temps réel. Donc pour cela, je vais pouvoir cocher les options disponibles à travers les options de paramétrage. Est-ce que ça paraît clair pour tout le monde ? Est-ce que tout le monde jusqu'ici a bien compris ? Merveilleux. Donc si c'est clair, je continue. Tout à l'heure, je vous ai expliqué que les situations intéressantes, ce seront celles affichées dans la situation tout court. Donc je vais pouvoir, à travers directement mon panneau de sélection, ne garder que les valeurs qui m'intéressent. Tout à l'heure, je vous parlais de faire du retournement. Moi, si je vais faire du retournement et non pas du suivi de tendance, on va dire que certains signaux ont peu d'importance pour moi. Dans ces cas-là, je vais dire au système « Affiche-moi uniquement que les valeurs qui font des corrections, donc du retournement ». Je clique sur « Valider ». Vous voyez que mon market analyzer se recalcule en à peine quelques secondes. Et maintenant, d'une liste sur laquelle j'avais énormément de valeurs, je vais me retrouver uniquement avec celles qui correspondent à des phases de correction. Vous voyez, ça c'est génial, c'est la puissance du market. Je veux uniquement les valeurs qui correspondent, hop, je reviens, à des tendances haussières ou à des tendances baissières. Il suffira de cocher là où les options qui m'intéressent. Voilà pour les options de paramétrage. On va passer à la prochaine étape qui sont les graphiques. Les graphiques, je n'ai pas à avoir beaucoup de choses à vous dire, seulement que tous les signaux que vous voyez apparaître dans votre market analyzer sont reproduits automatiquement dans votre graphique. L'avantage, vous avez une valeur qui vous passe par la tête. Vous pouvez ne pas afficher la liste au complet, mais afficher directement le graphique de la valeur pour avoir son analyse effectuée instantanément. Et de ce fait, avoir la situation en cours juste grâce à la technologie des AT-Sense, en passant directement votre souris dessus. En fait, c'est simple. Analyser sa situation pour affiner sa stratégie à travers l'écran. On va utiliser l'assistant visuel AT-Sense qui récapitule la situation en cours. Dans la méthode TraderWatch, toujours, les deux écrans pré-paramétrés, suivant si je suis en investisseur ou en live, en journalier, ce qu'on me demandait tout à l'heure, ou en hebdomadaire. Si je veux changer les périodes de temps, il reste à moi de changer dans les unités qui m'intéressent. Pareil, au niveau des market analyzers, je peux changer l'analyse des commandes directement d'un simple clic. Ah, c'est une bonne question. Alors, je vais vous dire la question qu'on vient de me poser. Pourquoi il y a une différence entre les indicateurs affichés à gauche, donc je suppose ceux-là, et affichés à droite ? C'est une bonne question. Et puis, c'est exactement le but de cette méthode. Pourquoi est-ce que j'ai une différence ? J'ai l'analyse court terme, donc actuellement, tout de suite, j'ai un potentiel de baisse limité, donc on arrive peut-être à la fin d'une baisse. Alors, à l'inverse, en long terme, j'ai plutôt un retournement, un risque de fort retournement à la baisse. Donc, c'est cette analyse multitemporelle qui est hyper intéressante. Voilà, j'espère que j'aurai bien répondu à votre question. Mais c'est ça, c'est toujours le fait d'avoir plusieurs unités de temps simultanément. Alors, pour détecter les valeurs à l'achat, puisqu'on me pose la question, deux possibilités, enfin, deux plus grandes possibilités. Un, vous êtes suiveur de tendance, et vous rechercherez plutôt les soleils. Le soleil signifie, j'ai une tendance, j'ai une dynamique haussière, elle n'est pas épuisée, et je vais essayer de continuer à prendre position. Ça, c'est du suiveur, vous arrivez, vous remarquerez qu'il y a un soleil qui n'y avait pas hier, ça m'intéresse, je vais suivre cette tendance qui est confirmée. Maintenant, vous êtes plutôt un peu plus joueur, et vous voulez gagner quand même un petit peu plus, et vous allez jouer plutôt les retournements. Dans ces cas-là, on s'intéressera plutôt à des valeurs comme on a vu tout à l'heure, où elles étaient à deux doigts de se retourner, mais pas encore à cause de zone neutre. Un peu comme tout à l'heure, on avait trouvé un bon exemple en dessous de DF. Bref, et attendre qu'on ait des signaux un petit peu comme EDF plutôt, où j'ai des forts retournements haussiers probables, et là c'est vraiment intéressant de se positionner sur la valeur. Clairement, en journalier et en hebdomadaire, tout concorde, il n'y a aucune raison que la valeur ne monte pas dans les prochains jours, voire semaines. Et là, ça devient intéressant. Voilà. Alors, je vais rajouter une petite... On va rajouter quand même quelque chose au niveau de ce module. Donc là, vous avez vu le module tel qu'il est, installé, hyper simple. Donc je répète rapidement, je clique sur « Démarrer », je clique sur « Trader Watch », et mon « Trader Watch » s'ouvre, et j'ai plus qu'à utiliser les icônes de situation pour prendre mes décisions. Donc, une simplicité enfantine. Maintenant, on a vu avec les analyses que vous pourriez affiner votre stratégie personnelle d'investissement. Pour cela, on pourrait améliorer le timing. Et il y a une technique qui est très très simple en analyse technique que les gens aiment beaucoup, c'est l'utilisation des chandeliers. Le chandelier, vous voyez, c'est les... Alors, je vais zoomer sur un écran. Ce que j'appelle le chandelier pour les plus débutants, c'est l'affichage des cours avec ses rectangles rouge et vert. Rouge, c'est baissier, la journée, elle a été baissière. C'est-à-dire « Verts et haussiers ». Jusqu'ici, c'est hyper simple. Maintenant, il existe des configurations de chandeliers. La configuration de chandeliers, c'est simple. C'est une combinaison de ces rectangles rouge et vert qui indique, elle aussi, un retournement haussier ou baissier. D'accord ? Ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'en combinant les deux techniques, donc l'analyse tendance et pression de Trader Watch et l'analyse des chandeliers, nous avons des signaux encore plus forts. Alors, il est clair que vous allez avoir de moins en moins de signaux puisqu'on est en train de les filtrer de plus en plus. Par contre, vous aurez des signaux de plus en plus intéressants. Donc, comment faire pour personnaliser son module Trader Watch de la façon la plus simple du monde pour ajouter cette détection de chandeliers ? Je me contenterai de cliquer sur le bouton « Ajouter colonne » qui se trouve en haut de mon Market Analyzer. Vous voyez, je clique dessus. Dans la librairie, je vais chercher « Détection des chandeliers ». Vous voyez, « Détection des chandeliers ». Et je clique sur « Ouvrir ». Automatiquement, ça va m'ajouter à travers mon Market Analyzer une détection automatique des chandeliers. Et là, j'aurai un nouveau signal de confirmation ou de retournement. En fait, clairement, l'association de ces deux techniques « Analyse de puissance acheteur-vendeur » permettra de détecter les points de retournement à la hausse comme à la baisse du marché. Donc, vous avez vu, c'est hyper simple. J'ai juste amélioré le module de base en ayant une vision un peu plus long terme grâce au retournement en chandelier qui, grâce à la technologie Atessence, m'explique également dans quel sens je vais me diriger. Continuation haussière, par exemple. Donc là, j'ai un retournement baissier important. Là, j'ai situation de baisse limitée à court terme, mais retournement baissier à long terme. Et en plus, j'ai un chandelier qui m'a dit qu'il y a une configuration de continuation baissière. Donc, vous remarquerez que je viens d'augmenter, encore une fois, la chance, enfin, la chance, les statistiques réelles de la baisse ou de la hausse de ma valeur. Et d'une façon, on ne peut plus simple. Et une fois que je l'ai ajoutée, ma colonne reste. Et c'est hyper simple. Voilà. Voilà un petit peu pour... Et donc, qu'est-ce qu'on vient de faire grâce à ça ? On vient de trouver des opportunités d'achat ou de vente immédiates grâce à la détection des retournements avec les chandeliers lorsqu'elles apparaissent en même temps que les situations de tendance qui s'essoufflent ou de retournements détectés dans une configuration haussière ou baissière. Ça doit être aussi simple que ça. Alors, on me demande concernant le Forex. Je vous dirais, un peu comme pour ceux qui ont suivi le webinaire de Squeeze, ce sont des méthodes purement mathématiques. Et donc, peu importe le type de produit qu'on lui donne, à partir du moment où il est volatile, c'est exactement le cas du Forex, ce sont des valeurs qui bougent beaucoup. L'analyse des plus hauts et des plus bas, donc la puissance va fonctionner. Tout ce qui est analyse de tendance, que vous ayez une tendance sur une OPCVM, un varant ou une action, ça va fonctionner. Et donc, cette analyse que vous allez avoir avec TraderWatch fonctionnera parfaitement également avec du Forex. Par contre, évidemment, je conseillerais dans ces cas-là avec des périodes plus court terme type TraderWatch Live et non pas Investisseur. Dommage, on me met comme aux commentaires, dommage, j'ai acheté GDF cet après-midi. Ah oui, c'est pas... Si vous aviez eu le module, c'est peut-être pas ce que vous auriez fait du premier coup. En tout cas, voilà, vous voyez, c'est ce type d'informations qui vous auraient au moins amené à vous poser la question est-ce que je rentre ou pas. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de retournement, mais c'est peut-être un petit peu tôt. Il n'y a rien... En tout cas, tout indique, surtout que si on regarde bien le graphique long terme, si on est à plus long terme, on voit bien qu'on vient de casser les deux moyennes mobiles et c'est vraiment plutôt un signal, comme c'est indiqué ici, fortement baissier. Mais bon, faut pas désespérer. Voilà, donc grâce à cette méthode, donc grâce au module TraderWatch, vous aurez une analyse claire, synthétique de la tendance et de la pression des acheteurs-vendeurs. Donc pour moi, si je dois conclure sur cet ATXpert TraderWatch, il se présente comme un véritable tableau de bord. Il est indispensable lorsqu'on veut s'engager sur le marché, actions, futures, devises, qu'on pratique le day trading ou pas, comme je vous l'ai expliqué, il s'adapte aux différents horizons de temps. L'avantage, c'est que avec un module comme celui-ci, vous allez surtout gagner en rapidité et en précision, avoir l'information immédiatement et en plus, multi-période, ça évite les erreurs qui peuvent souvent coûter très cher. Donc on a pu aborder de nombreuses fonctionnalités du TraderWatch. J'espère qu'elles vous auront paru claires, que vous avez apprécié en tout cas ce webinaire, en tout cas que vous avez bien compris à quoi sert ce module et comment l'utiliser et la simplicité auquel nous avons beaucoup travaillé. Donc voilà, je conclue pour ce webinaire. J'espère vous retrouver dans un prochain webinaire dans lequel nous aborderons un nouveau thème. Et n'hésitez pas, si vous voulez avoir plus d'informations concernant ce merveilleux ATXperts, de contacter dès ce soir notre équipe car vous avez des prix vraiment préférentiels lorsque vous avez suivi le webinaire. Donc je vous conseille vraiment de nous contacter dès ce soir et vous verrez, vous aurez des prix vraiment très attractifs. Voilà, donc j'espère vous retrouver très rapidement et on pourra découvrir ensemble de nouvelles fonctionnalités de votre World Master ou des nouveaux des nouveaux ATXperts. Alors on me demande comment le revoir sachez que comme vous avez été inscrit au webinaire, vous recevrez très rapidement soit sur la chaîne YouTube ou Alldata tout ce webinaire enregistré. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne fois de soirée et puis je vous dis à très bientôt.